Musique C'est parti 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 Musique 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 Au côté d'une politique, le député, le sénateur, le barouandé, le barouandé, le barouandé, le barouandé. Au côté armé, le produit, le mixage, le barouandé, le barouandé. Vous avez dit, le barouandé, le barouandé, le barouandé, le barouandé. Armé. Armé, c'est un homme qui est qui est à l'8ème, stricturé. Ordre, en Afrique. Oui, je vais l'étranger. Si vous n'avez pas l'étranger, je vais l'étranger. Si vous avez l'infiltré, c'est un homme qui est ordonnée. Si vous avez l'intérêt, vous avez l'intérêt. Bien, c'est un homme qui a été la saurée. C'est quoi la saurée ? Ce n'est pas l'intérêt, il est très fort. C'est un homme qui n'est plus. Ce n'est pas l'intérêt. Super, c'est un homme qui a été dans une espèce de chef d'état-major du barouandé, par les pouvoirs. Le barouandé. Si c'est quoi la saurée ? Les gaussis, le barouandé, le barouandé, le barouandé, l'armé, le service de renseignement, la police est l'intérêt. les armées les armées les accords 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 les états infiltration totale politique économie système éducatif en l'administration si nous sommes tous les accords en fait il y avait fonction publique il y avait besoin d'autres un million 600 mille fonctionnaires nous avons il y avait 40 salaires 44 Il y a 40 cartes de salaire. Il y a des retraités. Il y a des retraités. Il y a 1000$, 2000$. Il y a des retraités. Donc avant de critiquer tout, il y a une justice. Il y a des magistrats. Il y a des magistrats bien nommés, structurés, qui sont vendus. Il y a des étrangers. Il y a des magistrats. Tant que le président de la République c'est que je suis ma justice. Donc, il y a des ministres à l'incompétence Non. Quand on dit que des guerres ont échoué, Il y a des retraités. Il y a des retraités. Il y a des retraités qui ne révélèrent pas. Donc, nous avons convoqué le Conseil supérieur en magistratur, on a des retraités. Il y a des retraités. Il en a une de mes réformes. qui et l'européen s'est passé à bi aujourd'hui on avait des magistrats il ya des magistrats aux arrêts et à l'aura donc il fallait commencer quelque part mais avant comme il tout n'a moque et à l'aura qui n'est ni ni économie à congo extraverti banane bakambaki économie bat étranger ok côté ben indien au salabou et bas chinois au salabou et à pognon mout à zonfanté économie à répudie démocratique du congo ya mais ma qui bancarisation mais la structure est belle et à côté si bas mamakamwe belé le loyo et même l'économie mboka et komaki n'a pourcentage élevé malgré tout l'élo oyo ben indiquataires et zali il ya comme matamé population s'est retrouvée de l'économie mboka on va donner y a zopé ça doit donner y a zopé ça doit donner y a zola n'a n'y a comparaison comme paraison biso tolala kanini a toézala kanefsa mais oui kabil a émou qu'on a tango an à sara discours n'a y a de ya décembre abiboye c'est un cadre macroéconomique et la population va manger les cadres macroéconomiques on bosse à la discours où on a de malgré ça qu'on avait maîtrisé c'était la misère dans ce pays pourquoi on n'a pas si l'économie on n'a pas construit l'économie de ce pays depuis des années on dit au bandit kogo kotongana en économie l'économie ne se décrète pas je répète l'économie s'est construit en échelle et manembe à moins à court terme à moyen terme et à long terme avec des grandes projections beaucoup de lo Ifeux et moi l'économie, en fait long terme vous reconnaissait que de la besteht que les RDC il y en a à 300ow et tantôt qui est le plus gouverné par les 55 miles où est ce qui va se c liner ce qui va être c'est ce qui va déjà être vieux j'ai dit la discrimination dans la société on a même même petit excepté problème au zogéré bat il veut des choses en finir vous comprenez ça c'est une réalité temporer la cispre vu que la majorité est C'est-à-dire que le carburant est triplé et doublé dans le pays. Mais le carburant est salé pour maîtriser l'inflation. Si on va maîtriser et saliter, on va pouvoir vivre. Ce qui va relâcher, parce qu'ailleurs on peut même lâcher l'inflation. Ça se relâche aussi. On peut lâcher l'inflation pour d'autres causes économiques, mais qui sont bénéfiques. Mais dans notre contrat, dans notre situation, on est en train de faire cette austérité. Parce que la population qu'on reconnaît vraiment, c'est Félix Tshisekedi a échoué. Non, la population à Yébi, on ne peut pas résister économiquement sans production interne. Quelle est la production interne que Tshisekedi a hérité ? Combien c'est une seule production interne que Tshisekedi a hérité ? Aucune production, que ce soit dans les secteurs agricoles, que ce soit dans les secteurs miniers, que ce soit dans les secteurs pétroliers, que ce soit dans les secteurs de l'industrie. Rien. Les lois d'autocommunales, lois directrices, il y a l'industrie de la Congo. C'est ça que les lois. Aux-vous comprennent ? Tant qu'il y aura... Tant qu'on a de ça, ma tête a pogné. Tant que vous n'avez pas de production, pour force, on a besoin de se rétablir. Ils ont la production intérieure. Ils ont la confiance. Il y a la politique de la dolarisation. Tout ça affecte notre économie. Et surtout, la politique monétaire et la République démocratique du Congo, c'est qu'il y a la politique de la dolarisation. C'est qu'il y a la politique de la dolarisation. C'est qu'il y a la politique monétaire et la République démocratique du Congo. Problème n'a, Bissot. Tant qu'il y a le indicateur, il y a le indicateur 8% et la croissance économique. Mais qui ne se laisse pas voir au sein de la population ? Mais c'est ce que je t'ai dit. Nous avons une croissance économique dans une économie monocolore. Accès sur les minéraux. Seulement. Et quels minéraux que nous exportons ? Les minéraux bruts. Vous avez dit que nous devons entrer dans une nouvelle politique économique. Il y a des minéraux qui sont traités sur place. Nous avons déjà dit que nous avons installé une usine pour une réfinérie à or dans le Congo. Mais est-ce que dans le cas où je t'ai dit, il y a eu des minéraux qui ont été jetés les pauvres dans le régime passé ? Oui, la politique agricole. Le président nous-mêmes a reconnu. Ainsi, il y a sa politique de résoudre une fois pour toutes. C'est une production à grande échelle. C'est-à-dire une agriculture mécanisée et motorisée avec une politique d'industrialisation agricole. Mais il fallait construire tout ça. On ne va pas venir comme ça. On commence à cultiver. On commence d'abord par mener une politique, une étude scientifique d'abord, pour voir la faisabilité. Il y a chaque filière, parce que l'agriculture est vaste. Si l'agriculture, ça se résume les faits, l'agriculture a six piliers fondamentaux. Vous avez la production végétale, vous avez la production animale, vous avez la transformation agro-alimentaire, vous avez ce qu'on appelle l'économie agricole, vous avez l'aquaculture et la pisciculture, et vous avez la forresterie. C'est ça l'agriculture, c'est-à-dire qu'il y a la pisciculture. Donc, tout ça, ça déjà n'appelons, il y a déjà la politique agricole en RDC, maintenant on va passer à la phase, il y a pratique, il y a production. C'est ça que le président de la pub a expliqué. Donc, ça prend du temps, ce n'est pas quand ça se décrète, ça ne se décrète pas. Au coup, tu as dit, 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 mais on résiste. Ceux qui ont dit, c'est qu'il y a une géographie au monde. En même temps, quand il y a eu la Covid, il y a eu le PSA, il y a eu la même chose. Quand il y a eu la guerre, il y a eu la télé. Quand il y a eu la guerre, il y a eu la guerre dans une économie extravertie. Très compliqué. Mais on arrive à résister. Mais on ne dit pas que cette souffrance est un succès. Non. Donc, tu as dit, 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 d'ici 6 mois, 8 mois, 10 mois, en tout cas, on aura maintenant des réponses. On a mis les jalons, on a mis la fondation, maintenant on attend les résultats. Il fallait d'abord construire ça. Il fallait d'abord construire ça. Il y a eu l'exemple de Kamoko, il y a eu des pêcheries à Maloukou, tant le président Akendaki, il y a eu un azuf où il y a eu. Il y a eu deux congélateurs. Il y a eu deux congélateurs. Là, c'était un truc palliatif. Mais le projet qu'on a laissé, la grande pêcherie qu'on est en train de construire, on ne pouvait pas construire ça en un jour, il y a eu des lois, il y a eu des lois. Il y a une phase finale. Il y a Pêcherie là, qui va donner du poisson à toute la République. Il fallait d'abord construire. Il fallait d'abord construire. Tenir compte d'abord des réelles statistiques, d'abord, il y a Congo. Il faut d'abord ça. Et vous ne pouvez pas penser à un développement tant que vous n'avez pas recensé votre population. Quelles sont les réelles statistiques à la population congolaise? C'est le recensement que l'on fait qui n'a jamais existé depuis 1984. C'est ça aujourd'hui que l'opposition est en train de mener toutes ces démarches. Quelles démarches par rapport à... Les lois qui sont les lois qui sont allés à reléter. Les lois qui sont les lois qui sont allés à reléter. Mais les lois répartissent sur la siège et bimis. Sur base de quelles statistiques? Demande aux démographes comment on calcule le taux démographique d'un peuple. C'est sur base de ça. Ce sont des projections. Vous avez des lois qui sont allés. Les lois qui sont allés. Il y a des économies. Il y a des démographes. Il y a des topographes. Pour ça, vous avez des lois qui sont allés. Vous comprenez? Mais maintenant, aujourd'hui... Malgré que cette population n'est pas enroulée, donc nous devons partir... Il y a ces estimations. On connaît qu'on a une population X. dans une année, deux ans, trois ans, cette population, avec le taux de démographie, on peut atteindre une population. C'est ça, les projections. Même la Seigneur, avant de commencer... Attends. Non, non, mais en 2006, en 2006, on l'a fait sur base de quoi? Ce sont des projections. Avant qu'on commence l'arrôlement, on lance des projections. C'est pourquoi vous voyez à un certain moment, Balobi, ville de Kinshasa a dépassé des 101%. Mais ça vient d'où? Il y a eu des projections qui émanent de la cartographie. C'est pourquoi on fait le travail de la cartographie en amour. Exemple de la crédibilité. Nous parlons des élections apaisées, transparentes, et tout, et tout. Est-ce que ça devait être basé sur des estimations, mon amour? Non! Partout au monde, on lance d'abord des projections. Au moins, il y a des projets à réaliser d'ici 30 ans. Les Américains n'ont pas encore atteint ces 30 années à venir. Mais il y a des projections déjà par rapport à ce qu'il y aura. Nous allons construire telle ville, nous allons faire ça, nous allons faire ça sur base d'une population qui sera estimée. C'est scientifique. C'est scientifique. Au Kongola, il a besoin de la vérité des urnes. La vérité des urnes, c'est ce que vous allez faire. Vous allez afficher bureau par bureau. C'est la vérité des urnes. Deux, vous allez faire des témoignages de la vérité des urnes. Trois, les observateurs internationaux qui sont dans le bureau, dans le centre, c'est la vérité des urnes. Si vous allez voir, c'est la vérité des urnes. Il y a des vérités des urnes. C'est comme on est l'allié. Cessons d'être, faire preuve de la médiocrité occidentale ici. Nous sommes Africains. Qui d'Afrique va observer les élections en France et aux Etats-Unis ? Tant qu'on l'a dit ? Tant qu'on l'a ? Faisons nos élections. Non, on n'est pas en train de lire des dirigeants français ici. Mais quand Kamila a organisé des élections ici en 2018, sans pour autant avoir l'appui international, pourquoi on n'allait même pas acclamer Joseph Kamila parce qu'il a organisé il faut être malhonnête pour ne pas acclamer ? C'est un succès de Kamila. Il faut le reconnaître. C'est un succès. Il faut le reconnaître. Et il faut le répliquer. C'est ce que le chef de l'éritage est en train de le faire aujourd'hui. C'est une ancienne expérience. Ce n'est pas dit parce qu'on était diamétralement opposé sur le plan politique que Kamila a commis Satan. Non. C'est un compatriote. Il a un. Là, il y a un succès. C'est un modèle à suivre. On ne peut plus reculer, revenir dans ce qu'on a connu avant. C'est un succès. Il faut saluer. C'est ça qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle et morale. Et pourquoi la CENI d'aujourd'hui refuse l'audit externe ? Non. Le problème d'abord clé, c'est quoi ? La loi électorale prévoit l'audit externe où ? En faisant ses dispositions. Nous la cherchons jusqu'à aujourd'hui. Grandition. C'est pourquoi j'insiste. Donc, finalement, vous allez chercher qu'on est un président de la CENI étranger. Non. À un certain moment, nous avons pataugé. Nous nous rendons compte que nous lâchons les choses, nous les laissons aux autres. Le Congo ne changera que quand les Congolais prendront conscience qu'eux-mêmes doivent changer ce pays. C'est pourquoi, de nous-mêmes, avec notre propre CENI, de nous-mêmes, avec notre propre co-constitutionnel, de nous-mêmes, avec nos propres compatriotes qui veulent être candidats à tel endroit, à tel autre poste, de nous-mêmes, nous allons sortir les dirigeants qui nous valent la paix. C'est de nous-mêmes. Quand nous arrivons, par exemple... Aussi longtemps, aussi longtemps aujourd'hui, le président de la République regrette la coalition FCCKH. Mais tout à fait, moi j'ai admiré cette honnêteté. Donc vous n'avez pas besoin de président honnête dans ce pays. Vous voyez qu'on était mal habitués dans le mensonge. On a cru même à un certain moment, oui, ça s'est déjà donné une maladie, on a cru à un certain moment qu'un politicien, c'est un menteur. Quand tu ne mens pas, tu n'es pas politique. C'était ça. Même dans la société, quand vous passez, vous parlez avec quelqu'un, ah, il t'a dit, ah, il t'a dit, ah, il t'a dit, c'est un politicien. Je veux dire quoi? Politicien, et qu'il n'y a pas, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a une paradoxe comme on a rappelé? Il y a deux buts à mandat, le président de la République est sorti avant d'appeler tout le monde dans la concertation. Le président de la République a l'objeté. La coalition de FCCK est baumée l'Ibissot deux ans. Il y a des blocages, il y a des barrières. Mais il y a des droits qui ont fait un mandat le président de la République qui regrette FCCK. Il y a des droits et il y a des droits. Il y a des droits et des droits et des droits qui ont fait un mandat à Maria Joana. Il a même expliqué. Il a même expliqué. Il y a des expériences qui ont fait le monde. On devait être un modèle du monde. Il a dit le pouvoir et le dirigeant Mabé. Il a dit ça. Il a dit que il y a des oppositions et il y a des droits et il y a des droits. Qu'est-ce que ça allait donner comme fruit si on avait réussi cette coalition? Ça allait donner cet alliage. Pas alliance mais alliage. Il y a des droits qui ont fait le Congolais et qui ont fait le Congolais. Il y a des droits et qui ont fait le Boundé. Il y a des droits et qui ont fait le Boundé. Vous avez compris ? C'était ça son souci. Il y a des droits qui ont fait le exploit. Mais nos amis n'ont pas compris. Tu es président de la République comme le président à l'Assemblée et qui ont fait le Boundé. Non, non. Ça a un chef de l'État quelque part. N'importe qui répond chef de l'État comme si il y avait beaucoup de cas d'outrage. Mais il y a des droits qui ont fait le Boundé. Ils n'ont pas compris. Il y a des droits qui ont fait le Boundé. mais il y a des droits pour que l'on ait une Bible. Il y a des droits et des droits et des droits mais il y a des droits ici. Et on vient? Il est en train de se séparer. Mais il est en train de se faire chanter dans une chambre. Et de toujours avoir raison pour que ça vienne. Parce qu'on peut faire chanter avant. Et on peut faire chanter dans une chambre de la Fc. Et de toujours avoir raison pour elle. Même les systèmes des deium. Et d'ailleurs il est en train de se faire sa chanterie. sacré donc disons que il y a une continuité à une autre forme female fcc créer pauvres tena des nés ni 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 a sacré à mme le bis à t à salini assalini est ses étonnes à salini à ceux qui a examiné les aces nai ni au sacré et locaux héloc et la police et la police célèbre quand baton au sacré mais sous la vêté et c'est par ce que vous avez Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Quand le président de la République a commencé sa consultation, il n'a pas consulté que les politiques. Il a consulté les culturels, il a consulté même les mamans maraîchers, il a consulté tout le monde pour dire venir dans l'union sacrée. L'union sacrée n'est pas une affaire uniquement politique, c'est une affaire politique et sociale. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Ça bénéficie à tout le monde, ça bénéficie pas seulement aux politiciens, ça bénéficie à tout le monde. Ça, c'est ce qu'on appelle les actions politiques collectives. Tout le monde en profite. Maman, c'est un homme, 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 c'est un homme. C'est un homme, c'est un homme, c'est un homme, c'est un homme. Il y a deux ans de l'eau à regretter parce qu'il sait voir déjà que... C'est le coup, c'est déjà la moelle, il est l'amour qui m'a dit qu'on a fait un mandat. C'est ça. Qu'est-ce que tu as besoin de te donner? Tu as besoin d'un seul à gratuit, tu as besoin de te donner. Santé universelle, quand tu as besoin de te débrouiller? Ma mère Congolais, c'est normal. il y avait un briefing de Patrick Mouyaya, ministre de la Santé et de l'Intérieur de Peter Kazadi. Le ministre de la Santé, il y a une question de la santé universelle. Il y a une question de la santé universelle. Après ça, il a bien noté. Il vous a répondu. Oui, ça c'est le journaliste qui pose. Le journaliste a la position de la population. Il y a une question de la population. Il y a une question de la population. Il y a une question de la santé universelle. Le ministre n'a pas dit qu'il n'y a pas. Il 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 n'y a pas. Une question est une chose. La réponse en est une autre. Le problème est que la polterie de la Santé universelle visait de manière graduelle. Le chef d'État lui-même a expliqué. Parce qu'on lui a dit, est-ce qu'on va faire le tout en ça ? Il dit, non, nous allons de manière graduelle avec le premier palier qui concerne les accouchements. C'est un des paliers. Il y a plusieurs paliers dans ce qu'on appelle la Santé universelle. Il y a une forme de mutuelle. Il y a une forme de mutuelle. Tu peux aller te faire soigner. Tu es aligné dans une telle ou telle autre mutuelle. Mutuelle est-elle de haut. Mais toi, ta contribution est trop faible. Mais ce qui ne permet pas. Le surplus, c'est le gouvernement qui prend ça en charge. C'est un élément. C'est un succès. Il y a un succès. Il y a une gratuite de l'enseignement. Il y a une fonction publique. Comment on a arrangé ? L'élôme a rétraité. Il y a un succès. Il y a un succès. L'élôme, gratuité, enseignement. L'élôme, gratuité, enseignement. Pouvons-nous parler de la qualité de l'enseignement ? Non. C'est-à-dire qu'il fallait commencer quelque part. La constitution, à son article 43, reconnaît, n'est-ce pas, l'enseignement primaire comme étant gratuit en République démocratique du Congo. Mais dans les faits, ça n'existait pas. Fallait-il sacrifier les 6 millions d'enfants congolais qui sont l'avenir de demain ? Un avenir des abrutis ? Ou il faut quand même favoriser à tout le monde de savoir écrire et lire et calculer ? Commençons par là. Et au fur et à mesure qu'on évolue, parce que parlant de la gratuité, on voit la qualité qui est au centre. C'est pourquoi il faut aussi, pas seulement l'enfant, il faut aussi regarder l'enseignant. Tout le monde se retrouve dans l'enseignement aujourd'hui. Tout le monde donne cours dans les écoles primaires, secondaires et universitaires. Tout le monde. Il y a un désordre là. Mais il faut rétablir. Vous n'allez pas rétablir par un coup de baguette magique. Il fallait aller étape par étape. L'essentiel, c'est d'avoir commencé. En commençant, on récupère 6 millions d'enfants. Qui, demain, devait former la délinquance de cette société ? Qui, demain, devait être une risée de la République ? Qui, demain, auront la charge de diriger ce pays ? Avec une médocrité mentale ? Avec une bassesse intellectuelle ? Le pays s'est réparti. Il faut déjà commencer à préparer ses enfants. Mais on ne va pas dire qu'on attend 5 ans, 10 ans pour lancer la gratuité, l'améliorité dans la gestion de projets. On commence quelque part. On s'est dit, lançons-nous à l'eau. Au fur et à mesure que nous allons, nous sommes en train d'améliorer. Que ce soit dans tous les secteurs. Il n'y a aucun secteur du monde. Aucun secteur politique. Aucun secteur étatique. Il n'y a pas de réussir. Il faut qu'il y ait de l'eau. Il faut qu'il y ait de l'eau. Il faut qu'il y ait de l'eau. Ça monte. Ce n'est pas dire directement que les gens sont soignés. Il faut prendre le temps d'asseoir ces infrastructures. Parce que c'est ça la base d'une force d'un Etat. Il faut en sorte d'avoir ces infrastructures. Il faut avoir un personnel qualifié. Et il faut aussi mettre un mécanisme qui permet l'accessibilité à ces soins. L'accessibilité à ces infrastructures scolaires et autres là. C'est une politique. Aujourd'hui, l'eau où il y a avant que tu aies une situation sécuritaire et démocratique du Congo. Ma tata qu'on nous a dit aujourd'hui d'être sacrifié et d'être écarté. Qui l'a sacrifié et qui l'a écarté ? Qui l'a sacrifié et qui l'a écarté ? Il parle du complot qui est entre le procureur Makolo et le professeur Mahatirou Prébo. Vous savez, nous sommes dans un seul pays où on donne des allégations sans preuves. Nous sommes dans un seul pays où on donne des allégations sans preuves. Nous sommes dans un délire au procureur et nous avons poursuivi maintenant pour l'allégation. Nous avons acharné. Voilà le don des Congolais. Une nouvelle invitation à Corbe. Mais la cause s'est prononcée par rapport à ça. Laissons la justice faire son travail. Laissons la justice faire. Laissons chacun faire son travail dans ce pays. Mabel Abiso, nous tous, nous sommes agents de justice. Nous sommes politiques. Nous sommes sportifs. Nous sommes tous au Congo. C'est ça le mal de ce pays. Avec ça, vous allez rélever le pays. Pourquoi on a un parlement ? C'est pour que ceux-là qui sont élus légifèrent, contrôlent. Ils sont sur leur travail. Pourquoi on a des cours et tribunaux ? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est un citoyen. Il n'est pas supracitoyen. Et surtout qu'il a géré. Républicain. Il n'y a pas de premier ministre. Pourquoi il va en justice ? Pourquoi il y a une justice ? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il y a pas. Il n'y a pas. La cour constitutionnelle, en elle seule, peut revoir ses arrêts. En elle seule. Il n'y a pas d'influence extérieure. La cour elle-même, c'est ce qui s'est passé. Je ne suis pas juriste. Je ne suis pas de la justice. Il n'y a pas d'influence de la justice pour dire que c'est vrai ou faux. Ils sont là. Mais sur le plan social, tout le monde le connaît. Il n'y a pas de premier ministre. Papa, le dossier, il y a combien ? 285 millions. C'est Toto le patron. Si tu veux que l'on soit de l'autre côté, il n'y a pas de l'autre côté. Tu viens de nous dire qu'il n'y a pas de l'autre côté. Mais c'est tout. C'est ça le rôle de la justice. Il n'y a pas d'influence. 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 Pourquoi on pose la question ? Pourquoi on ne demande pas à Olivier ? Non, parce qu'aujourd'hui... Ah ouais ! Tozong, ça sent sa responsabilité. Il n'y a pas d'influence. Il n'y a pas d'influence. C'est comme ça qu'un état se construit. Il n'y a pas d'influence. 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 Un projet, c'est autre chose. Un projet, c'est autre chose. Là, tu as le paquet d'argent. Il y a un projet à exécuter. Tu l'as exécuté. On vient contrôler le projet. Il n'y a pas de famille. Il n'y a pas d'influence. C'est pourquoi le président de la République a dit qu'on a mis le 20 décembre C'est-à-dire une population indirecte il n'y a pas d'influence. Il n'y a pas d'influence. Ça ça reste Mais ici C'est ce qu'on a dit C'est ce qu'on a demandé à ma tata Tu nous dis C'est ce qu'on a demandé à ma tata J'ai bombé qui tel part Mais il n'y a pas que ça Parce que ça va prendre 1000 écoles Non c'est sérieux Il faudrait tout On a d'exercice On a de rédéviabilité On a d'exercice La politique On a d'exercice C'est ce qu'on a Par le mouvement Ce qu'on a C'est pour ça Ce sont ces pratiques Ça n'est pas Ça n'est pas Mais Mais il faut commencer déjà à régler les choses N'est-ce pas? On ne peut pas du coup changer Vous n'allez pas directement changer les choses Surtout le niveau de la pourriture Mais il faut commencer quelque part Il faut commencer quelque part Aussi longtemps, Lélo, pour que Tocuma peut-être, dans la deuxième thématique Chez Tissébiso Lélo, dans la thérapie démocratique du Congo Nous avons suivi la promesse du chef de l'État Je me sentirai président de la République Et chef de l'État Aussi longtemps que la paix sera établie Dans la partie Estébiso Plus ou moins 5 mois Avant que le mandat est chef de l'État Si l'Akim et l'Azali Kagaté Donc, disons que le président de la République N'est pas le vrai chef de l'État La République démocratique du Congo C'est pourquoi il aura un deuxième mandat Pour se confirmer davantage Voilà, l'Azali, l'Abanini Tu sais, le solo Tant qu'il y a quelqu'un Je vais expliquer l'histoire à l'Est C'est bien beau Moi je suis de l'Est Je suis de l'Est Tu sais comment je suis de l'Est Le combat que nous menons aujourd'hui C'est de récupérer notre Congo On avait totalement perdu le Congo Je te reprends le professeur Kalele Qui vous a dit qu'on a signé Deux, trois fois avec le Rwanda Et bien nous sommes de l'État On a hypothéqué notre sécurité Mixage, brassage, banane Et bien nous sommes de l'Est Et bien nous sommes d'un régiment Totalement mono-ethnique Si vous êtes battu Je suis au débat politique sur l'Est C'est à côté Je vous dis ouvertement Je suis au débat politique sur l'Est C'est avec Abiy non Moi j'ai suivi quelqu'un Je crois que l'honorable Sessanga l'avait recadré Abiy va Rwanda Et bien Oukia Rwanda Mbala m'a dit que c'est Fize Pendant que le Rwanda n'a aucune frontière avec Fize Fize c'est au Sud qui vous Musika Géographiquement, j'ai l'historique Mais tu parles de l'Est C'est dire quoi ? Aujourd'hui on a suivi le général Sultani Makenga Dans ses dires Tolandi et l'autre Je m'étonne que tu l'appelles même général Je m'étonne Oui parce qu'il est général On garde On garde comme ça On garde le général Les générales de M23 Parce que les gens qui sont en train de m'a dit Aussi longtemps que Autorité militaire Il y a S-T-M-O-K-A-L-A-B-I-S-O Et c'est qu'il y a l'administratif Il y a l'administratif Il y a l'administratif Il y a l'administratif Il y a l'administratif Et les M23 ont monté Ils ont l'autorité militaire C'est le sommet C'est le sommet C'est la déclaration qui est venue de l'autre côté Et ils ont dit que Le gouvernement congolais a provoqué Bambou Le M23 n'existe pas Et si le M23 n'existe pas Angola Congo Rwanda Sur cette question de l'Est Mais il fallait qu'on vienne l'M23 être représenté Qui est allé représenter le M23 ? Qui est allé représenter le M23 ? On a vu quelqu'un représenter le Rwanda Donc ce que vous vous appelez Bambou Donc ce que vous vous appelez M23 pour nous c'est le Rwanda Tout simplement Ce ne sont pas des Congolais Ce ne sont pas des Congolais Le problème est que Quand Kagame nie le rapport Mapping Quand Kagame a fait la conférence des prêtres Il nie contre qui ? C'est nous qui avons écrit le rapport Mapping Il a dit clairement que L'agression, les atrocités qui se passent dans l'Est de la RDC Ça émane de l'autorité congolaise Par rapport à l'Adef Par rapport à ce mouvement de l'Ouazalem Tu sais qu'il y a comme un pouvoir Il a mis le Congo dans l'Adef Il a mis le Congo dans le M23 Il a mis tous les groupes armés qui sont retrouvés à l'Est Vous ne connaissez pas Kagame ? Qui a fait les rapports Différents rapports sur les criminalités de l'Est ? Ce n'est pas le Congo Plusieurs sources différentes Opposées La situation Le problème pour nous c'est l'approche Pour nous à l'Est Nous voulons être en paix C'est tout ce qu'on cherche Et quand vous allez à l'Est Vous allez voir le boom économique Parce que c'est un peuple entrepreneur Parce que c'est presque par toi Pas par l'Etat Pas par l'Etat Par l'Etat particulier Encore vous savez la population Il y a un système mis en place Pour avoir un système de zéla Les immeubles qu'on va trouver là-bas Les appareils particuliers Tout ce que vous avez à l'Etat C'est ce que vous avez à l'Etat C'est ce que vous avez à l'Etat C'était au Rwanda Et en allant au Rwanda On a trouvé Mississa C'est dans un complot international Tant qu'il y a à Rwanda Il y a l'autre Mais la guerre ne prendra pas faim Tant qu'il y a à Rwanda Tant que Il y a Rwanda N'auront pas déconnecté N'auront pas déconnecté Il y a plein Il y a plein d'abangu Et l'organisation Ils reviendront Voilà que le président S'appuie Sur Sa diplomatie Afin Vers ceux-là Qui soutiennent Le Rwanda C'est avec ceux-là On a discuté Et c'est là Jusqu'à là Il n'y a pas de retombées diplomatiques Les retombées Les retombées diplomatiques Il n'y a eu que de condamnations Nous nous attendons des sanctions Il n'y a eu que de condamnations Mais il y a du point de vue Il y a un vers C'est le président de la république Le président Ponaï Il y a un dialogue Il s'invite Mais il y a un Parce que nous sommes obligés De vivre ensemble Éternellement Maintenant Comme je le faisais Vous vous ingéniez Vous venez maintenant En position Des faiblesses Aussi longtemps Que le chef de l'état L'a dit clair Avec chez madame Tina Salamaki Et son porte-parole Il a dit clair Il a dit Qu'on gardera La relation diplomatique Entre la RDC Et le Rwanda Donc Il y a des dessous des cartes Non Il faut savoir qu'au monde En matière de relations internationales Rupture diplomatique De manière formelle Mais au fond Ils n'ont pas Qu'est-ce qu'il y a Ukraine La Russie Les lots Ils se parlent Il faut en dehors Qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Dernièrement Est-ce que tu sais Que le gaz russe Qu'est-ce qu'il y a Attends Je te donne Je te donne C'est là La défensive Pour l'offensive Aujourd'hui Là on ne voit rien Qu'est-ce qu'on peut parler Aujourd'hui Et assez pour Roger Jusqu'au 8 septembre Et aujourd'hui On voit Les assez croisés Les mains Qu'est-ce qu'on peut parler Aujourd'hui Qu'ils ne sont même pas encore Dans la partie Oui très d'accord Je te rejoins Mais avant que je te rejoigne Est-ce que tu sais Aujourd'hui Que le gaz russe Qui est vendu en Europe Traverse l'Ukraine Et l'Ukraine bénéficie D'1.3 billard l'an Ils sont en pleine guerre Comment les français Comment les allemands Pourquoi le RDC C'est une crise Non, non C'est pas ce que j'ai dit C'est pour dire Parti à la guerre De manière formelle Il y a une culture diplomatique Mais pour parler Continue toujours Parce que nous sommes Obligés de vivre Éternellement Le problème C'est pas le Rwanda En tant que peuple Mais c'est un régime Qui dérange Qui est passager Mais nous resterons Vivre ensemble C'est aussi C'est un régime C'est un régime C'est un régime Vous comprenez C'est ça la faute Du chef de l'état Mais non Problème à Koloba Ça c'est ça la force Mais le président a répondu En disant tout simplement Il va d'abord Par la voie diplomatique Qui est en train de cerner déjà Le Rwanda Il y a une force d'autodéfense Parce que jusqu'à là Tu ne vois plus Les M23 Les M23 Il y a une force d'autodéfense Le Rwanda Évoluait Parce qu'il y a les jeunes Ce qu'on appelle Les Ouazalendos Ouazalendos veut dire Patriotes Ce sont des jeunes Toémi, Bango, Diens Qui ont décidé De défendre la patrie En fonction De l'article 63 De la constitution Qui te donne Toi Moi Nous tous Le mandat De défendre la patrie Seuls Ou en collectivité C'est ce que les Ouazalendos font Ils défendent Leur territoire Là où ils vivent Là où on viole Leur mère Leur soeur Ils ont refusé Ils sont allés Se battre Ce n'est pas interdit Mais pour le président De la république Il pense que la voie diplomatique Donne déjà Certains résultats N'est-ce pas Parce qu'il est mieux informé Que nous Certains résultats Qui font en ça Que Kagame aujourd'hui Se retrouve à Netto La seule voie qu'il avait C'est la voie militaire Où On l'a aussi contraint Vous comprenez C'est le dernier sommet Qui a obligé Au Rwanda De laisser Nos commis administratifs Reprendre leur poste Quand Un malade Comme Makenga Vient Pour se prononcer Ce Rwandais Là vient se prononcer Sur l'Etat C'est de la poudre Aux yeux L'intéressé C'est Kagame Voilà Pas de Kagame Il n'y aura jamais De Makenga Il n'y aura jamais C'est Rwandais De Ngoma Et autres là Il faut savoir Que Zabitumba Il n'y a pas de bandes Mais il n'y a pas de Il n'y a pas de C'est là C'est le dernier sommet 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 Nous viendrons récupérer Il ne faut toujours pas de C'est le dernier sommet 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 C'est le dernier sommet